Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, avant de vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo, je voudrais vous donner l'état d'esprit finalement dans lequel je suis et peut-être que vous comprendrez finalement pourquoi je fais cette vidéo. Alors, ce matin, petit souci avec la voiture, et mon épouse ne sait pas aller au travail, et ma fille ne sait pas aller au travail, du coup, c'est moi qui ai dû aujourd'hui faire le taxi, plus les abeilles, donc j'ai passé, on va dire, 80% de ma journée dans ma camionnette. Tout ce temps passé finalement dans ma camionnette m'a permis un petit peu de réfléchir, de penser à plein de choses, etc. Et de nouveau, on est dans une situation un peu particulière, où j'ai refait des vidéos sur le travail du bois, j'ai reparlé des formations, et donc, dès que je reparle de formation ou de problématiques, il y a une forme de polémique qui se crée. Et donc, ce matin, je poste ma vidéo sur les cœurs du bois, sur l'air du bois, en me disant, ben voilà, c'est une vidéo sympathique, et je vais la partager pour le plus grand nombre, je sais que c'est un forum qui est destiné justement à pas mal d'amateurs du bois, donc je me suis dit, ça peut être sympa. En postant ma trouvaille, je vois que quelqu'un a partagé ma dernière vidéo. Du coup, je lis un petit peu les commentaires, et je vois que de nouveau, je suis un petit peu démonté, comme on dit. C'est pas dramatique, mais je prends conscience d'une chose, finalement, en lisant ces commentaires, c'est que j'ai le sentiment que je suis perçu comme quelqu'un qui est contre quelque chose, qui est contre quelqu'un, qui dénigre, finalement, les personnes, alors que, finalement, je suis pour quelque chose. Et je vais vous expliquer un petit truc. Je suis quelqu'un qui lit énormément de bouquins, au grand désespoir de mon épouse, il y en a un peu partout, dans tous les sens, et je me souviens d'une citation, finalement, de Mère Thérésa, ou plutôt une réflexion, qui disait, on peut tout combattre, mais il faut le faire d'une manière positive. Et elle donne un exemple assez simple. Elle dit qu'elle n'est pas contre la guerre, mais qu'elle est pour la paix. Eh bien, moi, je ne suis pas contre un tel ou contre un tel. Je suis pour la formation correcte des personnes. Je suis pour la sécurité et la sérénité des personnes qui vont travailler autour du bois, que ce soit d'une manière manuelle, avec des ciseaux à bois, etc., ou aux machines stationnaires. Et peut-être que, justement, je dois changer mon approche, quelque part, par rapport à cette mise en garde que je fais régulièrement sur la problématique que ce type de formation peut apporter. Et donc, je me suis dit, comment est-ce que je peux changer, finalement, cette perception des choses, et qu'on comprenne, enfin, finalement, que je ne suis pas contre quelque chose, ou contre la formation, ou que c'est moi le meilleur, et qu'il n'y a que moi qui s'est donné des bonnes informations et de la formation. Et puis, je reçois un petit commentaire de Lucas Mainferme, il ne m'en voudra pas, parce que j'avais mal cité le nom de sa chaîne YouTube, en ayant dit l'atelier Vivaqua, ou je ne sais plus c'est quoi exactement. Donc, il y a, justement, une petite entreprise, et il fait des formations, il fait des modules de formation pour le travail des outils à main. Il me remercie de l'avoir mis en avant, et puis, je me dis, mais, la voilà la solution. Pourquoi pas mettre, finalement, en avant, tous les organismes et toutes les personnes qui forment en présentiel, qui ont les compétences et qui garantissent la sécurité au travers des assurances de leurs stagiaires en cas d'accident. Et donc, voilà, ça va être simple. Ici, dans cette vidéo, je vais vous demander de la partager au maximum autour de vous. Facebook, l'air du bois, le méta-bricoleur, tous les forums de bricolage, sur Twitter, sur Instagram, peu importe le réseau social, LinkedIn, etc. Et demander aux organismes de formation qui sont de votre région, etc., de se manifester, qui viennent vers moi, et je me ferai un plaisir de mettre leur organisme en avant. Je ne suis pas une société de communication, c'est-à-dire que je ne demanderai pas un centime d'euro à ces personnes, ni de commission sur les stages qu'ils vont éventuellement vendre, ni sur l'image que je peux transmettre au travers des vidéos. Je ne veux rien, une seule chose, je veux mettre en avant des entreprises, des artisans, ou des organismes qui prennent soin des personnes et qui veulent apprendre les bonnes techniques autour du travail du bois, machine à bois, électroportative, ciseaux à bois, etc. Et donc, si vous êtes un organisme formateur, que vous regardez déjà mes vidéos à la base, eh bien, prenez contact avec moi. Si vous êtes un organisme officiel, je parle de la Belgique, l'IFA PME, le CFA, le FOREM, je ne sais quel autre organisme, prenez contact avec moi. Si vous êtes un organisme privé, donc comme moi, par exemple, qui organise des formations de temps en temps, une fois l'année, deux fois l'année, une fois tous les six mois, je ne sais quoi d'autre, eh bien, prenez contact avec moi. Si vous êtes français, que vous organisez des formations selon les régions, et que vous, en tant que viewer et amateur du travail du bois, ne savez pas où peut, ou ne savez pas où vous pouvez trouver un organisme ou autre, eh bien, partager cette vidéo, comme ça, peut-être que grâce à ce partage, un ami d'un ami d'un ami va voir cette publication et va dire, ah, on cherche des organismes formateurs, je vais avoir la formation, et puis vous, vous allez peut-être vous dire, ah, il y a un organisme à dix minutes de chez moi, ah tiens, il y a un petit artisan qui donne des formations le dimanche près de chez moi, ah tiens, il y a un artisan qui le fait de temps en temps en recevant deux ou trois personnes, ah, je ne sais même pas, à deux pas de chez moi, il y a un organisme officiel qui crée des formations et qui sont qualifiantes. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir mettre en avant tous ces organismes qui donnent des formations aussi bien qualifiantes que non qualifiantes. Parce que l'idée, c'est de pouvoir donner de bonnes informations aussi bien aux personnes qui veulent travailler dans leur garage et faire leur petite cuisine, faire leur dressing, faire leur table de chevet, etc., que de permettre aux personnes qui veulent devenir menuisiers, se mettre à leur compte avec les informations supplémentaires qui en découlent comme la gestion, etc. Et moi, derrière, je vais aller aussi plus loin en termes de formation sur ma chaîne YouTube, mais en termes de vidéos en ligne également. J'y reviendrai probablement en septembre. Je suis en train de réfléchir à ce que je peux faire, mais je peux vous dire que je vais créer des modules qui seront accessibles à tous et qui resteront sur du théorique qui vous permettront de mettre en pratique. Puisque comme je le dis, je considère que les formations en ligne pour apprendre le travail du bois, pour apprendre à faire de l'ébénisterie, à faire de la menuiserie, à travailler à l'électroportatif, etc., pour moi, ça ne fonctionne pas. Donc, je ne vais certainement pas rentrer dans un jeu que je dénonce moi-même. Mais par contre, la théorie, je suis convaincu qu'il y a moyen de donner une bonne information un petit peu comme la vidéo que j'ai faite sur la sélection du bois avec le cœur au soleil, les vidéos que j'ai faites aussi sur quartier, faux quartier. Et j'irai dans les séries, j'irai dans mon atelier avec justement les planches, les défauts et vous les montrer dans la pratique. Mais là, il me faut du temps et je vais structurer ça. YouTube empêche ça. Quand je dis YouTube empêche ça, c'est impossible de vous structurer des vidéos même en faisant des playlists, etc. C'est trop compliqué. Donc, je vais réfléchir à ça et je vais mettre les choses en place parce que comme je le dis, finalement, tous les combats peuvent être menés à partir du moment où on le fait d'une manière positive. Et cette idée, c'est ça, c'est uniquement du positif. Donc, j'en ai fini pour cette vidéo. Je vous le répète, si vous voulez apprendre et vous former autour du bois et que vous cherchez éventuellement à vous équiper avec des machines stationnaires et que vous n'êtes pas toujours à l'aise, eh bien, partagez cette vidéo au maximum et les organismes de formation, j'espère qu'ils reviendront vers moi. Comme ça, ça vous permettra à vous de vous diriger vers des organismes qui vous garantiront une sécurité en cas de blessure, en cas d'incompréhension. Ils vont vous corriger au niveau des gestes, au niveau de votre posture, au niveau des machines, etc. Et ça, je trouve que c'est vraiment la meilleure solution qui puisse être et qui pourra convenir, je le pense, à tout le monde. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée et donc, j'attends de vos nouvelles. Pour les informations, mon adresse mail, je la note ici en dessous, ça sera info arrobase lebois dans tous ces états point be et je me ferai un plaisir de reprendre contact avec vous pour vous mettre en avant. Voilà, bonne soirée à tous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut !